Les bougies aéronautiques doivent pouvoir opérer dans des conditions extrêmes. C'est pourquoi chez Tempest, nous sommes extrêmement précis dans nos procédés de fabrication et notre choix de matériaux au sein de notre usine de fabrication de Gibsonville, Caroline du Nord. Les bougies Tempest sont d'abord des barres d'acier renforcées. Des machines opérées par ordinateur façonnent l'acier selon des dimensions précises. Puis des inspecteurs de contrôle qualité vérifient la conformité de la fabrication des pièces. Ces pièces deviendront la carapace et les manches métalliques qui forment la partie extérieure de la bougie. Le cœur de toute bougie aéronautique est constitué de l'isolant et de l'électrode centrale. Le montage d'électrode Tempest utilise une résistance d'allumage interne propriétaire à l'état solide. Cette conception du XXIe siècle assure une valeur de résistance constante durant la vie de la bougie. Les bougies devraient être rejetées si leur résistance, mesurée entre l'entrée du câble et l'extrémité d'allumage de l'électrode centrale, excède les 5000 Ohm. Les bougies concurrentes utilisent des résistances de carbone agglomérées. Cette conception, vieille de plusieurs décennies, est sujette à la condensation, à la corrosion et à une fluctuation de la résistance. La résistance des bougies Tempest est garantie inférieure à 5000 Ohm durant toute leur durée de vie. L'assemblage isolant pour les bougies Tempest est d'abord de la poudre de céramique. La poudre est pressée pour lui donner grossièrement la forme d'un isolant. Elle est ensuite cuite à 1480 degrés Celsius. Ce procédé offre des isolants très robustes, résistants au craquelage, même dans des moteurs turbo tournant à haute puissance sur de faibles mélanges. Des électrodes de nickel à cœur de cuivre, conçues pour dissiper rapidement la chaleur, sont ensuite pressées dans l'isolant. Une fois l'électrode en place, une poudre de conducteur propriétaire est tassée dans l'isolant. L'assemblage est chauffé à 982 degrés Celsius, puis le bouton d'extrémité est pressé en place. Lorsque la poudre refroidit, elle forme la résistance d'allumage interne super stable qui scelle la bougie contre les fuites. Une fonctionnalité exclusive aux bougies Tempest. Pour assembler les bougies, un opérateur place des seaux métalliques sur l'isolant, puis place l'assemblage en maintien. Pendant que la machine tourne, d'autres étapes sont menées à bien. Ici, les électrodes de masse en nickel sont mises en place. Des rouleaux dans le boîtier les maintiennent fermement en place. Les bougies Premium à câblage fin Tempest ont des électrodes faites d'iridium, d'un connel et de cuivre. Ces deux petites pièces sont les parties en iridium de la bougie. Elles durent deux à trois fois plus longtemps que les électrodes de masse et ne faillissent ou ne nécessitent quasiment jamais d'écartement. L'électrode de sol en iridium est soudée à la carapace de la bougie. L'électrode d'allumage est placée dans un trou dont le câble central d'un connel est de cuivre, puis soudée à l'aide d'un faisceau d'électrons. Ensuite, des tonnes de pression mettent le joint en place. Avec les pièces maintenues solidement, un courant électrique chauffe à blanc une partie de la bougie durant une fraction de seconde. La forte tension résultant du refroidissement fait des bougies Tempest, des assemblages solides qui ne craindront pas les vibrations, même après des millions de cycles de combustion. Les bougies Tempest sont testées contre les fuites en utilisant de l'air pressurisé à plus de 360 kg. Un détecteur électronique surveille la présence de fuites. La lumière verte indique que les sauts sur cette bougie sont parfaits. Les écarts sont initialement mis en place par la machine d'assemblage. Une caméra vérifie que l'écart se situe bien dans les limites. Un test à haute tension allume la bougie dans du fluide diélectrique. Le fluide simule la chaleur et la compression d'un cylindre de moteur d'un aéronef. Le test rend l'allumage de la bougie plus difficile que si elle se trouvait dans un véritable moteur. Seule une bougie très bien conçue, avec une résistance correctement évaluée, pourra s'allumer dans ces conditions difficiles. Un capteur indique que cette bougie a réussi le test. L'écart sur chaque bougie Tempest est ensuite vérifié individuellement par un technicien. La précision, un écart de 0,4 mm pour cette électrode de masse de bougie, signifie une plus grande durée de vie avant qu'un nouvel écartement soit nécessaire. Le zine Tempest peut produire jusqu'à 4000 bougies aéronautiques faites à la main et ultra fiables toutes les 24 heures. Les bougies aéronautiques Tempest volent à travers le monde en produisant des milliers d'étincelles par minute dans les cylindres des moteurs. Parce qu'elles ont des résistances d'allumage intégrées, elles ont très peu de ratés et les défaillances sont considérablement réduites. Cela signifie des démarrages plus faciles, des moteurs qui tournent mieux, une plus faible consommation et moins de pollution heure après heure. Que vous voiliez dans un top-cub pour le loisir ou dans un navajo plein de fret, les bougies Tempest ne vous décevront pas. Pour votre prochain changement de bougie, offrez le meilleur à votre client, les bougies aéronautiques Tempest. Tempest